... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur la chaîne et ça sera la première d'une petite série, je pense. Faut que vous le sachiez, je suis malade. J'adore les sagas. C'est une maladie épouvantable pour moi. Ma pâle déborde. Ma pâle ne descend pas. Ça me fait un peu peur. Et je pense que c'est incurable. C'est surtout ça, parce que j'aime ça. Je préfère les sagas one shot. Les one shot, ça ne me suffit pas. Quand j'aime des personnages, j'aime les suivre sur plusieurs années, dans plein d'aventures. Et mon rêve, ça serait que Colleen Hoover fasse des sagas. Voilà. Ça serait déjà bien que le troisième tome de Hoplès sorte. Je ne sais pas trop si ça a vraiment un rapport avec Hoplès. Mais voilà, la duologie était bien. Franchement, elle était très très bien. Mais voilà, je vous en voudrais encore. Donc voilà, Colleen, si tu passes par là, on va rêver. Mais voilà, j'adore les sagas. Je ne sais pas vous. C'est sûr, c'est contraignant. Il faut attendre les sorties. Quand on lit beaucoup, quand on arrive au tome 6, tu ne sais plus trop ce qui se passait dans le premier. Si tu as beaucoup de lectures comme moi. Mais j'adore ça. J'adore les sagas. Donc aujourd'hui, les sagas en cours. Donc les sagas que j'ai commencé et que je continue. Ou que j'aimerais continuer très prochainement. Et que j'aimerais finir cette année. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard. Mais je ne sais pas si je ne vais pas la faire me filmer aujourd'hui. Je verrai par rapport au temps que je vais mettre pour faire celle-ci déjà. Me connaissant, je suis déjà bien 5 minutes. Je ferai la suite avec mes sagas en attente et mes sagas abandonnées. Et il faudrait aussi que je vous fasse mes sagas non débutées qui sont déjà dans ma palle. Parce que celles-là aussi, elles font mal. Donc, on attaque. Accrochez-vous si vous voulez prendre un petit thé, un petit café, un petit snack. Voilà. Allez-y, c'est le moment. Le petit pipi, foncé, foncé. Donc, les sagas en cours. Il y en a pas mal. Je suis allée commencer il y a peu, en plus. Donc, pourquoi ? Pourquoi je me fais tant de mal ? Mais en même temps, j'ai tellement envie de les lire. Ils me donnent tellement envie quand vous les voyez qui arrivent aux librairies. Donc, il y a une trilogie que j'ai commencé il y a peu et que j'ai bien aimé le premier tome. Donc, je veux continuer. Donc, pour moi, elle est en cours. C'est une île de Lynn Madsen. Donc, une trilogie qui est terminée. Donc, les trois tomes sont sortis. Le premier tome est sorti en 2006. 2006-2016. En 2016. Et donc, j'ai lu le premier tome. Il n'a pas très longtemps. Et j'avais très, très fort bien aimé. Donc, voilà. J'ai lu le premier tome. C'est de la jeunesse. Jeunesse science-fiction. Un mélange de Koh-Lanta. Comment je dirais ? Hunger Games. Enfin, voilà. C'est haletant. Voilà. Vous avez une petite romance qui traîne. Enfin, c'est... Voilà. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, niveau BD, j'en suis quand même au sixième tome. Donc, c'est la saga des elfes. Donc, comme d'habitude, je vous mets toutes les couvertures ici. Enfin, pas toutes. Parce que, clairement, là, il y a 17 tomes de sortie, il me semble. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, cette saga n'est même pas terminée, en plus. Donc, là, je vais pas vous donner les auteurs ou quoi que ce soit. Parce qu'à chaque tome, ça change. Le premier tome est sorti en 2013. Et c'est de la bande dessinée fantasy. Et j'adore l'univers des elfes. Voilà. Je suis désolée. Je vais le mettre en silencieux. Parce que sinon, il va me casser les glaouis. Silencieux, on a dit. Merci. Donc. Elf. Voilà. Une saga où les graphiques sont vraiment... Enfin, les dessins sont vraiment beaux. La chromatique. Les couleurs sont très, très belles. Chaque tome, c'est des couleurs différentes. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime tellement que je pense que je vais commencer la saga des nains aussi. Je vous mettrai la couve du premier tome. Je trouve que c'est très similaire. Et ça me fait très envie. Par contre, les tomes sont quand même relativement chers. Donc, c'est aux éditions Soleil. Et voilà. Je pense que je vais me les procurer en occasion. Je pense. Voilà. En espérant tomber quand même sur des bonnes occasions. Ensuite, saga qui est enfin terminée. Normalement. J'en suis à trois tomes sur 15. Mais il y a des hors-série qui ne sont pas tous sortis en VF, il me semble. Donc, le premier tome est sorti en 2011. C'est la fameuse saga des Psy-Changeling. J'ai adoré le premier tome. Le deuxième tome, j'ai bien aimé aussi. Le troisième, ça a été un petit peu en dessous. Mais j'ai bien aimé quand même. Alors que pour plusieurs, c'est le troisième tome qui était très bon. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Mais voilà. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes avis sur tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même les lire et se faire son propre avis. Je trouve que c'est quand même intéressant de le faire. Donc, voilà. C'est de la bitlite. Et voilà. Nalini signe. Voilà. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ça se lit bien. Et elle fait différents styles si vous êtes bloqués par la bitlite. Ensuite, nous avons la fameuse saga des Walking Dead. Sachant que moi, je les achète en double tome. Donc, à France Loisirs. Ça revient moins cher. Voilà. Vous avez deux tomes pour 19 euros, il me semble. 19 euros des. Donc, ça a débuté en 2012, les éditions. Moi, j'ai lu 10 tomes sur 12 qui sont disponibles. Voilà. Mais voilà. On n'est pas vraiment à jour à jour quand on lit ceux de France Loisirs. Donc, moi, de toute manière, je ne suis clairement pas à jour que ce soit à série ou bande dessinée. Je suis un petit peu à la ramasse. Mais j'adore toujours autant cet univers. C'est très gore. La bande dessinée, je dirais qu'elle est encore plus gore que la série. Donc, si vous n'êtes pas très sans, très sanguinolente, très... Comment dire ? Si vous n'aimez pas, voilà. Le dialogue un petit peu cru aussi. Enfin, abstenez-vous pour la saga comics. Ensuite, la saga Breathing de Rebecca Donovan. Donc, c'est une trilogie qui sont tous sortis. Le premier est sorti en 2015. C'est... Je suis à la ramasse. C'est une trilogie qui a beaucoup fait parler. C'est aux éditions Pocage Jeunesse, je crois. J'ai revendu le mien. Parce que je l'avais commandé sur Price Minister et il était censé être en état neuf. Et je l'ai eu complètement défoncé. Donc, j'ai revendu le mien. Mais il va falloir que je me le reprocure. Voilà. Et ça ne sera pas sur Price. C'est sûr. Donc, c'est du jeunesse contemporaine. Et donc, j'ai lu que le premier. Donc, à quand la suite. Mais bon, en même temps, c'est des pavés. Donc, c'est ça qui fait un petit peu peur aussi. Mais bon. Et j'ai peur que le deuxième soit moins bon que le premier. Que ce soit un tome de transition, comme beaucoup font. Donc, voilà. Je verrai. Ensuite, il y a la saga Adore-moi de Lisa Swan. Donc, ça date de 2014. J'ai lu que la première partie. Parce que je crois qu'en plus, ce n'est pas des gros gros trucs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite. J'avais bien aimé le premier. Mais là, actuellement, je ne sais plus de quoi ça parlait. Voilà. Donc, c'est de l'érotisme. Oui, c'est des nouvelles érotiques. Donc, à voir si je vais enfin me décider à me les procurer, ces suites. Hein ? Il serait temps. Surtout que ça, oui, il me semble que ce n'est pas bien épais. Le premier, je l'avais lu très, très rapidement. Donc, c'est une collègue qui m'avait conseillé de les lire. Donc, voilà. Ensuite, encore une trilogie qui est terminée. Le premier tome est sorti en 2014. C'est de Suzanne E. Vous voyez duquel je parle. La saga Angel Fall, donc Penrine et la fin du monde. J'ai adoré le premier tome. Je ne voulais pas attendre trop longtemps avant de lire le second, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Pourquoi ? Voilà. Je commence des sagas et je m'arrête au premier tome pendant je ne sais combien de temps. Et je pense que je vais forcément le regretter. Donc, c'est du jeunesse, jeunesse fantastique. Ça va parler d'anges. Mais là, c'est des méchants. Voilà. Je pense que c'est chez Pekaji aussi, ça. Ensuite, il y a la cité des ténèbres. « The Mortal Instrument » de Cassandra Clare. Donc, celle-là, elle est terminée aussi, mais il y a tellement de sagas qui se tumulent à celle-ci. Ça date de 2008. J'ai lu que le premier tome, bien entendu. Donc, il y a six tomes. J'en ai lu qu'un. Il y a encore des hors-série en plus. Donc, jeunesse fantastique. Et je les ai tous, les six. Ils sont tous là derrière. Voilà, je les avais trouvés. Voilà, j'avais le 1 et le 2. Et j'ai trouvé tous les tomes suivants à Emmaüs. Donc, je les ai. Mais bon, c'est des pavés. Il va vraiment falloir que... Il faudrait que... Pendant l'été, je me pose et je lis. Et que je fasse que ça. Mais ce n'est pas trop possible. C'est plus possible. Donc, oui, il faut que j'avance aussi. Celle-ci, j'avais commencé aussi à regarder la série. Mais voilà, j'ai arrêté aussi. Je n'ai plus de vie. Ensuite, j'ai... Les chroniques de Spider Week. Donc, de Holly Black et Tony. D'Eater Lidzi. Donc, c'est une saga terminée en 5 tomes plus des hors-série. Je ne sais plus trop combien. Donc, c'est du jeunesse fantastique. J'avais emprunté les 3 premiers tomes à la bibliothèque d'Amiens. Vu que j'y habitais. Et maintenant que je n'y habite plus, bah voilà. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir si je me les trouve en e-book. Pour terminer, il m'en reste 2 à lire. Ça se lit relativement rapidement. Vous avez des illustrations. C'est tout mignon. Voilà, c'est sympathique. Donc, il faudrait vraiment que... Voilà. Mettez-moi un coup de pied au cul. Que je termine celles qui sont quasiment terminées, quoi. Ensuite, la saga sélection de Kira Cass. Donc, elle est terminée. Et le premier est sorti en 2012. J'en ai lu 3 sur 5. Mais bon, il y a des hors-série. Jeunesse romance. Bah oui, voilà. J'ai lu les 3 premiers. J'ai acheté il n'y a pas longtemps les 2 suivants. Donc, il faudrait. Il n'y a plus qu'à. Et j'ai déjà un hors-série de dispo dans ma palle aussi. Et il me semble que j'ai les autres hors-série normaliseuses. Au pire. Donc, ma saga... J'ai la saga complète. Coup de pied au cul. Il y a aussi Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Qui est une saga terminée. Le premier est sorti en 2011. Et je n'ai lu que le premier tome. Donc là, c'est du très jeunesse, par contre. Donc, il y a 6 tomes de sorties. Plus des hors-série. Et il me semble qu'elle a sorti une autre saga en parallèle. Qui ressemble un petit peu... Voilà. Toutes les couves un petit peu... Girly. Qui donnent bien envie de lire. Et qui donnent bien envie de manger aussi. Donc, voilà. Il faudrait que j'avance ici dans celle-ci. Parce que oui, c'est frais. Ça se lit bien. Pareil, je l'avais emprunté le premier tome à la bibliothèque. Ensuite, on va attaquer une petite partie manga. Donc, j'ai commencé A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Celui-là, je ne m'en sors pas trop mal. Ça va. Donc, une saga terminée en 7 tomes. Qui a débuté en 2015. Et je n'ai lu que 2. 2 sur 7. Voilà. Donc, c'est du manga shonen. Et je me souviens à peu près de la trame. Mais voilà, sans plus. Donc, il va peut-être falloir que je les relise aussi. Avant de lire la suite. Mais bon, c'est vrai qu'un manga, ça se lit relativement vite. Il faudrait que je me les mette dans mes toilettes au pire. Ça peut être l'astuce. Oui, désolée. Je fais caca. Ensuite. J'ai commencé Bride Stories. Bride Stories de Kaoru Mori. Ça a débuté en 2011. Ce n'est pas une saga terminée. J'ai lu 4 tomes sur 9 dispo. Et c'est du manga shonen. Par contre, voilà, je les empruntais à la bibliothèque. Donc, voilà. Je me retrouve encore entre deux chaises. Je ne sais pas ce que je vais faire. Si je me les trouve d'occasion. Je pense que je me les trouverai d'occasion. J'avais bien aimé les premiers. Donc, pourquoi pas m'acheter la complète. La saga complète, pourquoi pas. Mais, voilà. J'aimais beaucoup, beaucoup les dessins. Et la culture qui se dégageait de ces mangas. Donc, pourquoi pas. Ensuite, il y a les Death Note. De Tsugumi Oiba Oba. Et Takeshi Obata. Donc, ça c'est une saga terminée très connue. Le premier sorti en 2007. J'ai lu 9 tomes sur les 13. C'est quand même pas mal. Et ils sont tous en impale. Je les ai. Donc, ça c'est du shonen. Et voilà. Je ne sais plus trop ce qu'il se passe dans le... J'en suis où ? J'ai dit le 9e. Je ne sais plus trop ce qu'il se passe. Mais il va falloir que je me relise le 9 au pire. Et que j'enchaîne. Donc, oui, je pense que je vais me le mettre dans les toilettes. Je ne sais pas. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Love is a Devil. Voilà. De Pedro Toriumi. Donc, c'est une saga terminée en 6 tomes. Donc, ça là, c'est du sojo. Débuté en 2013. Et le premier tome, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et c'était bof bof. C'était un peu spécial. Donc, je vais essayer de me procurer le deuxième. Si le deuxième est aussi bizarre, j'abandonne. Hein ? On ne va pas perdre trop de temps là-dessus, je pense. Hein ? Ensuite, j'ai commencé aussi la saga d'orange de... Non. J'ai commencé la saga d'orange d'Ishigo Takano. Donc, c'est une saga terminée en 5 tomes. C'est du sojo. Le premier tome est sorti en 2014. Ça avait fait beaucoup de bruit. On les voyait sur toutes les chaînes. C'est vrai que l'histoire est vraiment pas mal. Il va falloir que je relise peut-être les deux tomes. Parce que je ne m'en souviens plus des masses. Je sais que c'est une jeune fille qui reçoit un courrier d'elle-même, mais de son... De son soi du futur. Je ne sais pas, je suis très claire, en fait. Je suis très... J'ai un problème de communication. Donc, oui, celui-là, voilà. Celui-là, il faut que je la lise. Et voilà, c'est fini. Voilà. Il faut que je me les trouve de case. Je vais peut-être essayer de me les trouver de case. Ça doit se trouver. Ensuite, Pandora Heurt, on en parle. Saga, c'est 26 tomes. 26 tomes, quoi. Allô ? Et il y a des hors-série en plus. Il a un souci, ce Jun Mochizuki, là. Il n'est pas bien. 26 tomes. Donc, c'est une saga terminée. Il commençait en 2010. Donc, moi, j'ai lu 9 tomes. Donc, autant vous dire que j'en suis encore loin des 26. Et univers très chelou aussi. Mais ça se lit quand même bien. Et j'aime bien les dessins. Voilà. C'est à cause des couves que j'ai commencé cette série en même temps. Ensuite, il y a Princesse Kilala. Donc, de Nao Kodaka. Je recommence. Nao Kodaka et Rika Tanaka. Il y a beaucoup de A. Donc, c'est une saga terminée. C'est une vieille saga. Le premier a été édité en 2012. Voilà. J'ai lu 2 tomes sur les 5 sorties. Donc, c'est du sojo. Donc, ça, pareil. J'avais emprunté les 2 premiers tomes à la bibliothèque. Du coup, bah... Et ceux-ci, je ne compte pas les acheter neufs pour les avoir dans ma bibliothèque. Clairement, je vais acheter la suite en docaze et je les revendrai direct. Voilà. Il y a juste les princesses Disney dedans. Soi Deeper Kyo de Akamin Kamiyo. Kamiyo. Yesipa. Donc, c'est une saga terminée. Ça a débuté en 2001. Je suis au tome 26. Je suis au tome 26. Mais bon, sur 38. Donc, c'est du shonen. Voilà. Il y a beaucoup d'action dans un tome. Alors que l'histoire n'avance pas beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de fight. Voilà. Mais l'histoire en elle-même n'avance pas des masses. C'est un petit peu comme les animés d'Olivier Tom. Il faut quasiment tout l'épisode pour que le ballon arrive au bout du terrain. Voilà. C'est un peu le style. Mais pareil, je vais terminer. Et moi, je les lis en double tome. Ça va un peu plus vite. Ensuite, j'ai commencé la saga à fleurs de peau de Maya Banks. On retourne dans la romance. Saga terminée. Donc, c'est une trilogie. Le premier tome est sorti en 2013. Donc, j'ai lu que le premier tome. Je crois que c'est le premier. C'est Rush. Je crois que c'est Rush. Mais bon, là, c'est pareil. C'est à cause des couvres. Que j'ai craquées. Et bon, c'est de la romance. Elle n'a rien de bien de plus que les autres, il me semble. Si je me souviens bien. En fait, je ne me souviens pas des masses. Donc, c'est qu'elle n'a pas grand-chose de plus que les autres. Mais bon. Une petite romance de temps en temps, ça peut débloquer d'une peine de lecture. Et ça fait du bien au moral. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada